Made in Iceport avec Drizz Barboucha, un des entraîneurs d'Octay, donc une réaction sur ce combat ? Avant tout bonjour, voilà donc Octay a été bien préparé, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de... vraiment beaucoup de travail en salle, donc voilà donc ça a fini, vous avez vu comment c'est passé, donc c'est un jeune, vraiment il a travaillé sur la puissance, sur la vitesse, et en plus de ça, bon il a pris plus de puissance, donc il fait plus de maths. Octay c'est un gentil garçon, c'est quelqu'un qui est vraiment qui est toujours là, qui s'entraîne, qui transfère bien, voilà, puis bon il y a la MJC aussi de Montalieu, donc vraiment où on habite, on s'entraîne beaucoup, et puis après il y a l'UonBox aussi, qui vient compléter là. On l'a senti quand même très fort, même vraiment au-dessus de son adversaire direct, ça va être compliqué d'arrêter Octay dans cette catégorie ? Ah c'est sûr que Octay là il est bien parti, là vraiment il peut rencontrer n'importe qui, donc on attend l'adversaire, la fin Octay. Quels sont les objectifs donc quand on a la chance d'avoir un champion comme ça, qu'est-ce qu'on peut espérer pour lui ? Ecoutez, un garçon comme Octay, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est vraiment toujours là, qui veut faire toujours les choses bien et tout, et puis avec le niveau qu'il a et puis toujours en progression, moi à mon avis il a le niveau mondial, il peut faire quelque chose, il peut aller vraiment loin. Merci beaucoup et puis on espère son meilleur. Et puis on remercie beaucoup le public qui était là vraiment. C'était un super spectacle, franchement il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.